C'est la première fois qu'Internet apparaît dans un nouveau livre, non ? La formidable puissance de... Oui, oui, parce qu'en fait, c'est la première... Oui, oui, et c'est très mystérieux, parce qu'en fait, évidemment, par Internet, enfin, si vous voulez, parce que j'ai souvent le moteur un peu de mes livres, c'était souvent de résoudre des énigmes dont je ne trouvais jamais. Alors évidemment, Internet vous met au pied du mur, parce que vous pouvez quand même retrouver... Vous pouvez retrouver de manière immédiate, ou avoir une réponse à certaines questions que vous posiez d'une manière brutale. Et évidemment, c'est très ambigu, ça, parce que... Ça, évidemment, ça court-circuite en même temps toute une sorte de recherche qui favorisait l'imaginaire, et en même temps, ça peut apporter aussi quelque chose d'un... Ça peut aussi... Quelquefois, les réponses sont tellement stupéfiantes, enfin, si vous voulez savoir que telle personne est devenue, quelquefois, c'est tellement stupéfiant, que ça peut provoquer aussi un retour d'imaginaire curieux. Mais il y a une chose bizarre, c'est que souvent, quand j'essaye de retrouver comme ça des choses par Internet, il y a une sorte... C'était peut-être parce que c'était des personnages un peu improbables. Je sens qu'il y a une sorte de résistance, comme si ces fantômes résistaient à Internet. Enfin, tout ça, ça fait un truc très étrange qui est très bizarre, et qui peut favoriser aussi l'imaginaire d'une manière... C'est très curieux comme sentiment de... Évidemment, c'est... Parce qu'évidemment, quand Internet n'existait plus, c'était des recherches très... Peut-être qu'inconsciemment, je voulais que la recherche n'aboutisse pas pour me permettre de... Comment dire ? De gamberger, enfin, que l'imaginaire... Mais là, ça peut fournir une... Peut-être, bizarrement, un autre... Comment dire ? Quelque... Comment dirais-je... Ça peut vous pousser peut-être aussi dans l'imaginaire d'une manière différente. Enfin, c'est assez curieux comme... Donc, c'est devenu un outil de travail pour vous, maintenant. Oui. Parmi d'autres. Oui, oui, c'est devenu un outil de travail. Et en même temps, quelquefois, je... Oui, parce qu'évidemment, on peut... Il y a des choses déroutantes. On peut savoir que telle personne... Parce que souvent, on se pose des questions que sont devenues... Enfin, certains épisodes de votre vie qui n'ont pas eu de suite ou des choses qui sont restées dans une sorte de côté énigmatique. Évidemment, vous pouvez avoir une solution. C'est comme une radio... Évidemment, c'est très compliqué. Il faudrait... Il faudrait s'en servir un peu à dose homéopathique, un peu comme un... Comme certains... Opiomanes qui savaient très bien mesurer les doses d'opiomanes... Enfin, tout ça est très... Pour un roman... Évidemment, c'est très... Mais ça... C'est quand même intéressant. Enfin, ça peut provoquer des... Mais à condition de... Oui, comme un opiomanes qui se sert de... Qui sait calculer exactement la dose à laquelle... Oui, oui, c'est... Oui, 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 c'est très compliqué. Oui, oui, c'est très compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada